Vous êtes sur RTL. Que je vous vois chevaucher, Yves, tel un elfe moderne de vos gants sur le bitume, se cachent en fait les nouveaux forçats de l'économie ubérisée. Parce que pour qu'elle roule deux jours, cette fabuleuse trottinette électrique, il faut que deux nuits, le juicer, le préposé au chargement de la trottinette, donc les préalablement ramasser, rapporter chez lui et brancher. On sourit, mais jaune, parce que la nuit entre juicers, c'est à celui qui chopera le premier la trottinette à charger. Autant vous dire que c'est la guerre. José, juicers la nuit et étudiant le jour quand il n'est pas trop crevé, explique à nos collègues de West France que si tu ne la récupères pas en moins de 20 minutes, quelqu'un l'aura fait avant toi. Ou si tu veux gagner ta vie, et vu que la trottinette à charger et remunérée entre 5 et 20 euros, tu as plutôt intérêt à en rapporter un bon paquet chez toi. Isabelle, pardonnez cette question triviale, mais pardon, pour gagner sa vie, il faut en ramasser le plus possible. Je perds ma voix. Comment font donc nos amis les joyceurs pour transporter toutes ces trottinettes chez eux ? Eh ben en 4K, Pardy, en camion, en camionnette, diesel, si tu veux, on s'en fout, on est des punks. Ce sont les boîtes fournisseuses de trottinettes prétendument écolo qui le leur conseillent. C'est pas beau ça ? Pour que les bourgeois roulent propre à trottinettes de jour, il faut que les précaires roulent de nuit en diesel mal payé. On est bien là, non ? C'est comme ça. Et c'est Isabelle Saporta. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est Isabelle Saporta.